C'est à Bourbruche que nous mène notre série, un lieu des histoires. Cette semaine, le village qui par le passé a accueilli une communauté méconnue, celle des Ménonites. Ils sont aujourd'hui 2000 en France, surtout installés dans l'est du pays. Claire Perrault, Arnorap se sont promenés avec certains de leurs représentants. Reportage. Et à Bourbruche, il y a une église un peu particulière, une église Ménonite. Cette communauté n'est pas forcément très connue. Pour la découvrir, il faut s'éloigner un tout petit peu de Bourbruche. Nous sommes aujourd'hui à Salme. Nous allons emprunter le sentier du patrimoine Ménonite. André et Louise Nussbaumère sont Ménonites. Ils ont participé à la création de ce sentier qui se parcourt comme un livre d'histoire. Celle-ci commence au moment de la réforme protestante, au XVIe siècle. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les Ménonites. Ils tirent leur nom du penseur Ménosimons. Il faut savoir qu'à Strasbourg, par exemple, dans les années 1530, il y a eu 10 courants anabaptistes qui n'étaient pas tout à fait tous d'accord. Mais c'était ça la réforme. Ça bouillonnait, ça cherchait son chemin. Et donc les uns appuyaient plus une chose que l'autre. Et les Ménonites, finalement, ont essayé de vivre l'aspect non-violence. En tant qu'anabaptiste, les Ménonites ne baptisent pas les enfants à la naissance. Louise et moi, nous avons été baptisés adultes. D'accord. J'avais 17 ans et toi, tu... J'avais 15, mais... Par choix. Enfin, par choix. Parce que nos familles étaient Ménonites. Ses parents à elles, c'était des Ménonites qui venaient d'Allemagne, en Alsace. Mes parents venaient de la Suisse, en Alsace. Ses Ménonites ont vadrouillé pas mal parce qu'ils n'étaient pas tolérés. En effet, les Ménonites ne répondent pas à la violence par la violence. Alors, en cas de conflit, ils partent. Sur le sentier, le gros chêne planté en 1793 rappelle que les Ménonites sont objecteurs de conscience. Pour les Ménonites, c'est un arbre souvenir parce qu'ils ont obtenu de la République française la permission de faire un service militaire non armé. De cette époque, il reste la ferme Kopfer Schmitt, du nom de cet agriculteur Ménonite qui travaillait pour le prince de Salme. La bâtisse appartient aujourd'hui à un couple de particuliers allemands. Vous, vous avez acquis cette maison Ménonite ? Oui. Et vous n'êtes pas Ménonite ? Non, mais j'ai dit toujours à André et Louise, je suis Ménonite par cœur. Une affection qui a conduit Hans et son épouse à conserver les éléments d'origine comme le sol engrais, le parquet, les éviers. La ferme ouvre ses portes une fois par an au moment des journées du patrimoine. Voilà pour le sentier. Demain, nous serons également en balade, mais pour faire ce qu'on appelle ici des expériences buissonnières. Merci. Merci.